Donc nous sommes ce soir pour le premier live de la campagne Ulule sur les légendes japonaises avec un des auteurs de la campagne, donc El Azari, et qui a écrit un des romans de la campagne La malédiction de la lune. Donc je vais déjà te laisser un peu te présenter. Donc El Azari est un auteur qu'on a publié pour la première fois et qu'on a rencontré sur l'anthologie des mots japonais et qu'on a retrouvé ensuite sur l'anthologie Belle Époque et également avec une participation non en tant qu'auteur mais en tant que sélectionneur sur Étrange Enfance. Donc tu peux un peu nous parler de ton parcours d'auteur en général avant qu'on aille plus loin sur le roman. J'allais dire que tu as déjà tout fait. Juste par rapport au Lucifer, il y a... Oui, oui, mais c'est vrai que je te remercie beaucoup pour Étrange Enfance parce que je ne pouvais pas participer. J'avais plein d'idées, mais j'ai toujours rêvé de participer à une sélection comme ça, surtout pour aider. C'était une super expérience. Et après, pour revenir sur mon parcours, alors effectivement, j'avais d'abord écrit de la musique, j'avais écrit des films, des courts-métrages et des documentaires, mais je n'avais jamais publié quoi que ce soit. Et ma première nouvelle, ça a été du coup une histoire de Balem, comme on peut le voir derrière mon dos. Je me suis là. Et ça a été... Et Barbara m'a fait confiance et m'a proposé d'aller... de participer au démon japonais. Après, j'ai publié en auto-édition un roman Pertinax. Pertinax. Ah, tu ne m'entends pas bien ? Est-ce que c'est parce que je dois me rapprocher ? Là, ça marche mieux ou pas ? Excusez-moi, je me coupe, mais je vois Depend qui ne m'entend pas bien. Toi, tu m'entends bien, Barbara ? Moi, ça va, mais peut-être si tu te rapproches un petit peu... D'accord, oui, oui, je me rapproche. Donc, j'ai écrit... J'ai autopublié mon premier roman. Oh, super. Pertinax qui raconte l'histoire d'une jeune femme aux Etats-Unis qui est pourchassée pour hérésie et sorcellerie pendant les... pendant... Juste avant l'indépendance américaine. Et c'était génial parce qu'à chaque fois, j'ai pu travailler sur la forme du récit. Là, Pertinax, la moitié du récit, est en fait le compte-rendu du procès. Et après, j'ai pu reproposer des nouvelles aux éditions luciférines. Donc, ça a été pour Belle Époque, comme tu disais, avec Sarah Bernhardt. Là, encore une fois, j'ai travaillé sur le récit avec une pièce de théâtre intégrée à toute sa vie. Et j'ai eu aussi deux autres anthologies, donc Apocalypse et Exsang, qui étaient beaucoup plus horrifiques. et maintenant, on travaille ensemble sur la malédiction de la lune. Ah, non, pardon, je prolonge un peu, mais j'avais oublié que sur Nextory, donc l'application Nextory, il y a aussi une nouvelle qui a été pensée en transmédia, qui s'appelle Amel, et qui reprend l'enquête policière, une enquête policière autour d'un jeu vidéo qui fait disparaître des enfants. On peut la lire et on peut l'écouter. C'est des acteurs qui la doublent complètement. Il y a trois acteurs et ils font toutes les voix. N'hésitez pas à prendre Nextory. Même si c'est audio, il n'y a pas besoin de crédit. Voilà, donc pour le projet, justement, des légendes japonaises, j'avais fait appel aux auteurs qui avaient participé à Démon japonais, donc à l'anthologie, et qui étaient prêts et motivés et inspirés aussi pour écrire un roman complet autour d'une légende japonaise. Donc, on en a un peu discuté pour trouver là où les légendes, dans ton cas, il y en a plusieurs, on verra ça. Et donc, voilà, je te propose un peu de nous parler des sources d'inspiration qui se sont venues quand je t'ai proposé ce projet et pourquoi ? Je ne vais pas aller complètement dans le processus créatif parce qu'à la base, je ne voulais pas aller dans le Japon, je voulais vraiment faire un autre pays d'Asie. J'ai fait plein de nouvelles, plein de comptes vietnamiens, coréens qui m'intéressaient beaucoup. Et après, par contre, le problème, c'est que je n'avais pas d'idées de réécriture. Donc, je me suis réinforcée quand j'ai acheté deux livres sur les comptes taoïstes, sur les comptes chintoïstes, et je les ai dévorés pour avoir une idée et voir un peu aussi comment on décrit les comptes dans cette ville-là. Et c'est finalement un compte, deux comptes chinois qui ont eu ma préférence. Il y en a un qui n'est pas très connu, qui s'appelle Le Talisman Magique, dans les Vesseurs Redondances. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre un devin et qui lui propose un talisman magique pour éviter la mort. Je pourrais développer un peu plus, mais j'ai un peu peur que ça raconte un peu trop comment ça va se passer dans le livre après. Donc, Barbara, n'hésite pas à me couper si jamais je révèle trop de choses. Mais en fait, c'est ce premier compte-là qui m'a fait tilt parce que j'avais envie j'avais envie de mélanger plusieurs autres choses et directement, en lisant ces comptes-là, j'ai pensé aussi à la structure du mythe urbain autour du Blue Devol. Et je me suis dit que c'était vraiment facile dans ma tête, en tout cas, c'était facile de fusionner cette histoire-là avec une ambiance New Orleans et avec la culture Mississippi, la musique qui est quand même une de mes plus grandes références musicales. tout en gardant l'essence asiatique malgré tout et le compte originel ainsi qu'on verra un autre compte qui a pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure de l'écriture du roman qui est autour de L.A.O., un des dieux tutélaires de la Lune. Encore une fois, peut-être que donner son nom, c'est déjà trop. Là, c'est vraiment dur mais après, je pense que c'est vraiment le cheminement qui se passe. Donc, j'ai pu mélanger en fait ces deux comptes-là avec l'ambiance du blues que j'adore et avec le fait que justement les comptes chinois sont souvent écrits entrecoupés de chansons ou de poèmes. L'écriture du compte est souvent entrecoupée de poèmes et de chansons qui vont revenir rappeler ce qui a été dit ou tout simplement faire une longue ellipse pour résumer toute une partie de l'histoire. Donc, le fait d'y allier de la musique, je trouvais ça intéressant aussi. Oui, et du coup, c'est vrai que là, on est effectivement sur des comptes à l'origine qui sont chinois mais que j'ai acceptés puisqu'on est sur des comptes aussi qu'on retrouve dans la culture japonaise sous une forme proche même si un peu différente puisque, comme on sait, beaucoup de légendes, beaucoup de traditions viennent du Japon, viennent de Chine. Donc, on a notamment, comme j'avais présenté dans le Ulule, on a la légende avec ce fameux dieu chinois du fil du destin qui est associé au mariage en Asie, donc en Chine et au Japon. On se marie avec des rubans rouges. Je ne sais pas si tu peux un petit peu nous parler de cette légende-là qui est importante dans l'histoire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'un peu comme dans des monts japonais au final, j'ai pris d'abord un compte qui est originaire de Chine. La méona, la fameuse femme pluie, était une déesse chinoise qui a été emportée au Japon. Comme on le sait, une bonne partie de la culture japonaise est grandement inspirée de la culture chinoise même s'ils ont réussi à en faire leur propre culture derrière. Et du coup, en tout cas, dans la version chinoise, l'histoire est... C'est l'histoire d'un jeune couple qui se promène de nuit et qui, au clair de lune, découvre une auberge où réside d'un vieil homme et de fil en aiguille, il leur dit qu'il lit leur demain avec le fil rouge et il leur dit que leur amour sera éternel. Et c'est à partir de cette légende-là qu'on a le vieil homme au clair de lune. Là, j'allais me tromper dans son pré. Le vieil homme au clair de lune est devenu le dieu du telèvre du mariage avec comme symbole la lune, justement, qui est au cœur de plusieurs contes chinois et japonais par rapport à l'amour, justement, vu qu'il y a l'histoire de l'amour du soleil et de la lune comme dans beaucoup de cultures, mais il y a aussi une jeune femme qui va goûter à la potion d'immortalité et qui va finir toute seule, isolée sur la lune pour toute l'éternité. Et donc, une autre légende importante, on voit sur la couverture également un renard. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, en tout cas, des légendes autour ? C'est l'esprit renard qu'on retrouve en Chine, mais aussi au Japon, ce nom plus connu de Kitsune. Ils sont légèrement différents, mais on va dire que l'un descend de l'autre. Oui, c'est ça. Le Hulijin a peut-être trouvé un déco, le Hulijin, c'est comme ça qu'on l'appelle en Chine, a peut-être trouvé un déco au Japon avec cette forme ambivalente qui peut être parfois une femme extrêmement belle et qui va utiliser ses charmes pour tromper un homme et le manger ou alors la femme justement qui, par amour et par ses dons magiques, va être celle qui va permettre au héros de réussir sa quête, de devenir riche par exemple. La Hulijin était présente dans énormément d'histoires chinoises que j'ai lues et notamment la première qui est l'Investiture des dieux qui a été adaptée en manga quand on était adolescent. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs à l'avoir lue ou pas, mais l'Investiture des dieux a été vraiment pour moi une révélation autour de la mythologie asiatique évidemment mais surtout chinoise parce que c'était une véritable histoire épique qui se passait de l'autre côté du continent en fait et dedans il y a l'histoire justement d'une grande femme renarde qui s'appelle Daji et qui elle est entièrement maléfique pour le coup et qui va mettre la chine à feu à son donc il y a mais dans d'autres histoires les Ulydjin vont être comme je le disais tout à l'heure bénéfiques il y avait plusieurs histoires d'amour encore une fois entre un humain et Ulydjin où une fois marié elle va lui permettre la félicité de réussir ses concours de fonctionnaires dans la Chine antique c'est un thème récurrent de réussir ses concours de fonctionnaires ceux qui ont inventé le statut au final et ou de devenir des grands soldats et d'éviter la mort en fait c'est un peu les faits nos faits européennes qui vont être à la fois bienveillantes ou mauvaises comme maléfiques celles qui a été adaptées en film dans notre société de nombreuses fois maintenant par Angélia Jeux et ce qui était important dans le fait qu'il y ait une Ulydjin finalement c'était tout simplement parce que c'était une partie importante de la culture asiatique en elle-même chinoise vu qu'on était dans un univers chinois et pourquoi BIMM pardon j'ai le texte de Népent en dessous je n'ai pas et du coup ça m'a perdu pardon donc j'arrête de lire les commentaires je voulais être interactif mais apparemment j'y arrive pas donc c'était important qu'il y ait un personnage comme ça un peu ambivalent dans toute l'histoire on va se demander jusqu'à la fin finalement si elle va porter le salut ou la damnation à notre héros Tao et maintenant il faudra acheter et lire pour le savoir c'est ça et c'est vrai que c'est une thématique qu'on retrouvait beaucoup dans Démons Japonais avec les yokai en général puisqu'on a des créatures qu'on appelle démons pour faciliter on va dire la compréhension de ce type d'esprit mais qui peuvent être finalement négatifs comme positifs et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ta nouvelle ces créatures qui sont ambivalentes déjà à l'origine donc c'est c'est un thème qui te parle j'imagine en particulier je ne sais pas si on peut vraiment dire que ça me plaît ou pas c'est juste que finalement on est tous très complexes même si malgré tout comme tu parlais de l'ambivalence de beaucoup de mes personnages ce qui arrive assez régulièrement effectivement je considère qu'il y a quand même des personnes qui sont très tout noir ou tout blanc mais il y a effectivement malgré tout la complexité des légendes que j'avais choisie qui jouait beaucoup la Meona dans les monts japonais à la base c'était une déesse qui faisait tomber la pluie pour permettre aux fermiers d'avoir des bonnes récoltes et qui petit à petit est devenue une femme aigrie à qui on a volé son bébé qui va voler les bébés des autres ainsi de suite alors que la Bake Kujira justement était de l'autre côté la baleine fantôme était soit un don de félicité aussi parce que la baleine était vue comme un messager du dieu des récoltes encore une fois ou alors le fantôme de toutes les baleines tuées par les japonais donc c'était effectivement le fait que j'avais déjà choisi des légendes qui étaient ambivalentes qui me permettaient d'aller de jouer sur les deux plans je pense là dessus mais j'aime beaucoup l'ambivalence effectivement le fait que de toute façon il y a deux histoires il y a deux versions à une même histoire à chaque fois en fonction du point de vue et aussi que malgré on se construit beaucoup par rapport à ce qu'on a vécu aussi et c'est le cas justement pour l'adagie de l'histoire et pour le tao de l'histoire et tous les autres personnages qu'on va retrouver parce qu'on a parce qu'on a du coup un personnage dont le passé finalement le rattrape dans cette histoire oui comme je l'ai dit j'en ai profité pour m'inspirer grandement aussi des mythes du Mississippi donc un peu de vaudou par-ci un peu de vaudou par-là mais surtout les légendes la légende de la croisée des chemins où les musiciens allaient sacrifier leur âme pour obtenir la blue note ce don fantastique qui leur permettait de soulever des foules et de devenir les rockstars de leur époque Robert Johnson a été le premier à l'écrire et ça a été une des chansons que j'avais tout le temps en tête pendant que j'écrivais l'histoire les les pardon je me suis perdu encore une fois je ne sais je disais quoi pardon je suis un peu stressé je ne sais pas pourquoi c'est mais c'était tu peux tu peux répéter ce que tu me dis je me suis perdu tout seul donc je me suis et je me demandais justement comme tu nous parles de la blue note un peu du monde du Mississippi du blue est-ce que avant que je te propose cet exercice de roman tu avais en tête déjà d'écrire une histoire dans ce genre d'ambiance bon du coup peut-être sans personnages asiatiques et légendes venus d'Asie mais est-ce que c'était aussi l'occasion de mettre finalement un scénario qui était en gestation autour de la Nouvelle Orléans et de la musique alors ah bah oui j'aime beaucoup écrire je ne l'avais pas fait depuis un moment mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire de travailler sur la musique j'étais musicien avant dans un clip de métal et toutes ces légendes là du Mississippi m'ont nourri l'histoire des carrefours comme je vois n'est pas trop demandé c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve tout le temps déjà dans le Mississippi mais aussi dans beaucoup d'autres mythologies mais l'histoire des carrefours à la version américaine on va dire c'est quelque chose qui est maintenant on va dire de culture commune on le voit notamment dans des séries comme Supernatural où ils vont passer leur temps à essayer de tromper le diable du carrefour et si c'est originaire du Mississippi c'est aussi parce qu'il y avait le mélange avec le Vodou les Papa Legba et Papa Calfour sont les dieux qu'on retrouve à la phase des chemins à qui on va justement demander de passer la frontière ou d'obtenir une faveur donc j'avais envie de parler de tout ça et je trouvais que comme je disais c'était l'occasion effectivement mais c'est aussi l'occasion de parler d'autres choses qui m'avaient chamboulé même si c'était difficile en tant que français d'origine française de parler de ce que j'avais découvert quand j'ai voyagé aux Etats-Unis à New York où je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté dont on ne parlait pas vraiment dans les films enfin maintenant depuis on fait et c'est vrai qu'à l'époque c'était la première fois que je découvrais justement comment les Tetreus étaient vraiment les chinois pendant le temps de la ruée vers l'or par exemple et le fait qu'ils n'avaient pas le droit d'être citoyens non plus jusque dans les années 50-60 donc ça permettait de rajouter une dimension un peu plus sociale et de rester avec des personnages d'origine chinoise quand même comme dans le conte de ne pas trop sortir de ne pas trop s'éloigner du conte tout en transposant dans le paillou pour moi ça faisait sens j'étais très content d'avoir cette idée et j'espère que comme vous le lirez vous verrez que comme je l'espère je réussis à visionner toutes ces idées et le sens justement c'est quand tu parles des mythes vaudous donc de mélange de légendes qui viennent d'Afrique est-ce que ça semblait une évidence de mettre du coup à la Nouvelle Orléans c'est aussi des mythes chinois comme si toutes les mythologies venues un peu de l'immigration pouvaient se croiser sur ce territoire un peu particulier je pense que s'il y a bien une ville aux Etats-Unis où on peut mélanger toutes les mythologies c'est la Nouvelle Orléans pour y être allé il y a une toute petite communauté asiatique mais il y en a il y a quand même c'est une ville qui s'est construite sur le mélange de toutes les cultures c'est une ville qui s'est construite avec les français avec les colons allemands et les colons anglais ou italiens qui sont venus se greffer dessus irlandais aussi pendant que c'était encore sous occupation française c'était c'est appartenu à l'Espagne après il y avait une énorme communauté d'esclaves qui s'est mélangée avec les amérindiens il y avait un commerce avec les amérindiens il y avait tout un quartier où les amérindiens et les afro-américains se mélangeaient et quand on va justement après Mardi Gras c'est la fête de Saint-Pierre il y a tout un défilé des indiens ça s'appelle le défilé des indiens et c'est justement des personnes à la première élecaine métissées avec des personnes d'un air indien ce sont des descendants de métissés c'est un endroit où on peut ne serait-ce que dans la cuisine on peut retrouver justement toutes les influences culinaires des Etats-Unis et c'est un endroit parfait pour mélanger aussi toutes les musiques ça a été un terreau pour tous les styles de musique même quand ça ne venait pas de l'art il y avait immédiatement un mouvement du même genre dans la nouvelle orlérance donc effectivement c'était l'endroit parfait pour Pida On a un petit peu anticipé la question mais je vois que Nelbenta s'avait demandé comment mêler un peu les différents imaginaires en particulier chinois et Mississippi donc un petit peu comment tu as conçu ça un peu plus précisément dans ton texte Ah oui donc Tao est en fait un chanteur de blues on est aussi au premise du rock donc il s'essaye aussi et il a envie d'être riche et célèbre comme les trois quarts des musiciens et le seul problème c'est qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il est chinois tout simplement donc il a il va essayer après plusieurs années de galère tout simplement il va essayer de d'obtenir le succès en se référant au grand mythe du blues il va partir au fin fond du Bayou pour trouver son propre carrefour et pour y vendre son âme mais c'est son passé enfin ses origines qui vont le retrouver à la place du démon enfin à la place du démon blanc du démon bleu le blue devil comme disait Robert Johnson et à partir de là il va faire un pacte sans le vouloir et il a trois ans tout simplement pour atteindre le succès avant que les divinités chinoises viennent récupérer leur vie c'était c'était je ne sais pas quoi dire d'autre encore une fois sans tout révéler mais c'était cette divinité n'apprécie pas beaucoup d'être d'être partie elle non plus pour les Etats-Unis disons qu'on est aux alentours de la révolution rouge en Chine donc ils se sont sentis le dos tourné même si ils ont préféré partir avant que ça chauffe et ils n'avaient pas trop ils en veulent un peu à Tao aussi d'avoir renié un peu ses origines pour pour embrasser le mythe du peuple donc lui comme tu le disais il y a une dimension historique assez forte aussi dans ce roman en plus de l'aspect légendeux oui après c'est vrai que c'est une période historique très compliquée parce qu'on est on est après la seconde guerre mondiale on est aux alentours de la guerre de Corée on est avant la guerre du Vietnam on est avant la révolution rouge comme on disait on est aussi juste avant les grandes marches pour arrêter la ségrégation des nord-américains donc c'est que comme Pertinex j'ai peut-être un peu trop profité d'être pile entre plusieurs moments très importants de l'histoire pour pouvoir développer un peu plus mon histoire sans dire trop de bêtises mais l'aspect social est très important parce que qui dit Chinois aux Etats-Unis à cette période-là dit que tous les Asiatiques étaient très mal vus justement il y a il y a eu des camps de concentration des camps de prisonniers on va dire aux Etats-Unis pour tous les ressentissants japonais il y a eu à peu près la même chose pour les Coréens au moment de la guerre de Corée et pour le Vietnam ils avaient un peu il y en a eu beaucoup moins mais il y en a eu un peu aussi et qui dit groupe de blues dit que justement il y a des afro-américains dans le groupe donc c'est eux aussi ont vécu la discrimination de manière très forte même s'ils sont à la Nouvelle-Orléans notamment parce qu'on n'est pas très loin de la seconde guerre mondiale et que les afro-américains servaient de première ligne c'était le cas d'ailleurs en Corée donc c'est des communautés qui ont été un peu martyrisées et c'est pile le moment où tout le monde où toutes ces communautés en ont marre et c'est avant que ça explose alors pour je pense qu'on a fait un petit peu le tour si tu as d'autres questions parmi les gens qui regardent le direct ou si tu as quelque chose à ajouter en plus sur ton histoire ou sur le projet ah bah j'attends de voir justement s'il y a d'autres questions mais je crois que j'ai répondu à celle de NetEnt après c'est vrai que ce qui était vraiment je peux en profiter le temps si jamais il y a des personnes qui pensent à des questions ou il y a quelqu'un qui a rejoint si elle a une question parce qu'elle n'a pas entendu le début je laisse répondre un petit peu mais c'était vraiment une très bonne expérience déjà parce que j'ai pu retravailler avec Lévis Citerine et aussi parce qu'il y avait cette idée de de créer de la musique aussi régulièrement j'ai j'ai dû revoir parce que ça faisait longtemps je n'avais pas réécrit de chanson donc c'était vraiment quelque chose de super pour moi j'ai pu me dire que justement le fait d'avoir écrit des cours depuis trois ans et de m'être amélioré ça m'avait aussi permis de m'améliorer dans l'écriture de chansons je ne dis pas qu'elles sont excellentes mais il y en a quand même quelques-unes que j'aime beaucoup est-ce que tu as essayé de mettre en musique ces chansons ou est-ce que tu as des idées d'air j'ai des idées j'avais des idées là c'est vrai que j'avais l'air à chaque fois que j'écrivais la chanson et évidemment je n'ai pas noté comme j'étais pris dans le travail par ma reconversion en même temps j'avais des grilles d'accord mais je ne sais pas où je les ai mises et mais ce qui était bien c'était que justement j'ai pu revoir retravailler sur la composition musicale aussi quand même parce que par exemple dès que je fais un blues il y a une structure rythmique ou une structure mélodique qui est très répétitive et qui se construit assez facilement mais qu'il faut respecter malgré tout avec un nombre de vers dans les un nombre de pieds dans les dans chaque vers un deuxième vers qui se répète forcément et pareil pour le rock j'ai reçu j'en ai reprofité pour revoir toutes les chansons de l'époque que j'aimais beaucoup c'était c'était un roman musical que j'ai écrit en musique complètement notamment même des groupes modernes par exemple Petit Reckless Petit Reckless que j'adore a fait toute une chanson justement sur le sur le pacte du Blue Devil Take Me Down et il y a Joanne Epent qui demande s'il y a des chansons retranscrites dans le roman alors effectivement il y en a une ou deux en tout cas il y en a une c'est sûr celle dont j'ai parlé au début du live qui sert de base à l'histoire et qui est celle de de Robert Johnson Crossroad Blues après je reprends des éléments modernes ou non justement dans les groupes de rock ou de blues auxquels on pense même The Dead South si vous connaissez eux ils sont un peu plus tout plus grasses mais c'est intéressant et après il y a quand même des écritures de chansons qui sont qui sont un peu trop modernes pour un pour une période des années 50 mais pareil ça m'a permis de retravailler de faire de réinsérer d'autres références chinoises par exemple parce que c'est le principe de Tao il a décidé de mélanger sa culture chinoise avec la musique de la Nouvelle Orléans donc ça me permettait de réinsérer plein d'autres petits détails sur sa vie sur ses origines sur ce qu'il a vécu ou même justement d'autres références aux mouvements sociaux qui se passent comme qui se sont passés avant comme la construction des chemins de fer ou les chemins de fer clandestins même si les chemins de fer clandestins c'est bien avant et de représenter aussi d'agir d'une autre manière elle a le droit au moins à une chanson dans l'histoire c'est ça comme vous l'aurez compris et donc si pour conclure tu devais un petit peu on va dire conseiller le roman vers à quel lectorat finalement tu pourrais dire que ça adresse ton livre ça c'est toujours une question toujours difficile je sais que c'est difficile pour tout le monde bien entendu mais c'était c'est toujours une question que je me pose par exemple pertinex je pensais que c'était vraiment vraiment pour adultes parce que dans le sens il ne se passe rien de trash mais c'est une plume assez lourde et ça a quand même un compte rendu de procès et puis il y a beaucoup de de choses par rapport à la religion ce genre de choses mais en fait des lycéens et des collégiens ont lu l'histoire j'étais surpris et m'ont dit qu'ils avaient apprécié donc pour pour la malédiction de la lune je dirais quand même que ça parle d'abord à quiconque aime un roman fantastique ça se passe un peu en huis clos parce qu'ils sont tous enfermés à attendre la tempête prédite par Tao et les petits détails fantastiques viennent s'interposer mais comme on a une soirée entre musiciens il y a un peu beaucoup d'alcool donc c'est dur de savoir s'ils imaginent ou si ça se passe pour de vrai mais au fur et à mesure le fantastique prend une part de plus en plus grande donc c'est d'abord pour ceux qui aiment le fantastique pour ceux qui aiment la culture asiatique parce qu'elle est très prégnante elle est là dans chaque page et aussi pour toute personne qui aime le blues ou qui aimerait connaître un peu plus sur les origines du blues ou sur les histoires des histoires du Vodou du Mississippi qui sont à la base du rock et de beaucoup d'histoires qui sont prises même dans des chansons de rap voilà donc si vous vous intéressez à la musique aussi ça peut être ça peut être sympa et ça reste avant tout une aventure fantastique on reste au lucifering évidemment donc le fantastique est à l'honneur et je pense qu'il est très bien mis à l'honneur du coup avec la malédiction de la lune puisqu'on avait parlé des genres un petit peu qui pouvaient correspondre à ce roman et c'est vrai qu'on en a conclu que c'était un roman purement fantastique qu'on ne pouvait pas vraiment mettre d'autres genres dessus oui après c'était dur de rajouter autre chose parce qu'avec on va dire un drame fantastique on avait déjà un peu fait le tour il a resté la dimension mythologique que ce soit mythes urbains des Etats-Unis ou alors c'est des genres chinoises mais c'était compliqué de rajouter autre chose c'est plutôt des thèmes que des genres en soi on peut dire qu'on a un vrai roman purement fantastique ce qui n'est pas forcément au courant donc ça fait toujours plaisir d'en ajouter d'ailleurs je le dis en tant qu'éditrice au catalogue des éditions donc on espère en tout cas que ce petit live vous a donné une meilleure idée du contenu de ce premier roman donc parmi les trois de la collection à venir que vous pouvez retrouver et réserver sur la campagne Lulancourt donc n'hésitez pas à faire un tour si vous n'avez pas encore regardé n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez si vous en avez encore avant que le live se termine ou d'aller directement nous voir avec les commentaires sur la campagne Lulule ou aller à la rencontre de Lazary via son compte pour lui poser des questions je pense qu'il se fera un plaisir de vous y répondre et on se retrouve nous donc la semaine prochaine pour présenter un autre livre avec un autre auteur afin de faire le tour d'ici la fin du mois de toute la collection des romans autour des légendes japonaises et d'Asie voilà je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis à très bientôt et puis très bonne soirée bonne soirée au revoir et puis C'est parti.